En juillet 1944, Henry Schimler donne l'ordre du démantèlement de la LVF. Son intention est d'intégrer ses membres et d'une manière générale tous les volontaires étrangers dans la Waffen-SS, qui comprend déjà un certain nombre de volontaires français depuis le 23 juillet 1943. La dissolution officielle de la LVF est prononcée le 1er septembre 1944. L'aumônier général Jean de Mayol de Lupé intervient pour apaiser les inquiétudes des légionnaires liées à l'intégration dans la Waffen-SS. La plupart des 1200 rescapés de la LVF sont regroupés avec les survivants d'autres unités auxiliaires de la Wehrmacht dans la 33e division SS Charlemagne qui sera pratiquement anéantie au début de l'année 1945, engagement en Pomeranie. Ironie de l'histoire, la LVF livra des combats particulièrement durs devant Danzig. Six ans après que le futur chef collaborationniste Marcel D.A. eût exhorté ses compatriotes à ne pas « mourir » pour Danzig. De même, il arriva aux Waffen-SS français de se heurter à des troupes d'antifascistes allemands constituées en URSS. C'était symbolisé combien dans la Seconde Guerre mondiale. Le conflit idéologique inédit l'emportait sur la dimension classique d'affrontement entre nations. Quelques Français de l'ex-LVF, dont Eugène Volo, figureront encore parmi les derniers défenseurs du bunker de Hitler à Berlin, fin avril, début mai 1945 face à l'armée rouge. Ces soldats français ont été parmi les derniers défenseurs de Berlin aux côtés de Waffen-SS scandinaves et de volontaires des jeunesses hitlériennes, au sein du bataillon Charlemagne.